Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce RB là qui va être très 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 court et je suis Cody, je suis accompagné de quelques petites personnes, la moitié malade, ça tombe bien tous malades, tous pris la petite injection qui nous a éclaté au sol On va pas être à fond là ce soir, on va être désolé On va pas être à fond, ça c'est une toute petite émission On va faire un petit point quand même et puis je suis donc avec Apo, bonsoir Apo Salut Cody, salut tout le monde et moi je suis même pas malade à cause du vaccin Moi le vaccin ça fait plus d'un mois que je me suis fait vacciner Moi je vais bientôt avoir ma deuxième injection Mais oui, mais bon, c'est autre chose qu'il est malade Voilà, c'est ça On a aussi Seychelles qui lui par contre est en forme a priori Bonsoir, ouais non, c'est qu'on avait dit que c'était un RB Live mais là j'ai plus l'impression que c'est un studio tout cassé Ça aurait pu On a aussi Light qui lui a eu sa dosière Non, première, première, mais déjà je sens les effets Et bonsoir à tous Et puis Minux Salut Et lui c'est Illuminati donc il a aucun effet, il est jamais malade C'est lui qui a créé le vaccin C'est lui qui a créé le virus Contrôler l'esprit avec la 5G Il est tout particulier qu'on peut s'ajouter dans le camp Pardon Et ce soir, de quoi allons-nous parler ? Bon bah, on va vous partager un petit lien vers un élément partenaire Concernant un événement en ligne qui arrive Une sorte de mini convention assez sympa qui est francophone On fera un petit point sur le pré E3 qui a lieu actuellement Et puis bah, on parlera d'actualité en tapant un petit peu sur CNews Qui a été mise en demeure par le CSA On parlera un petit peu de crypto-monnaie Avec un antivirus qui vous propose de miner Du Bitcoin, enfin du Lazernum plutôt, je crois Ethereum, oui Ouais Et on terminera avec un petit point copie privée Et les smartphones reconditionnés Parce que je trouve ça absolument stupide Mais bon, je suis pas le seul, ça me fait plaisir Bref, commençons par ce petit Petit lien, actualité avec l'équipe de Francoponise Parce qu'ils commencent à préparer un sorte de petit événement Si vous avez suivi un peu le poney blanc sur les réseaux sociaux Et je crois même sur le site Il y a eu deux, trois articles Tu me corriges, Séchelle ? Oui, deux, trois articles, oui Donc, il y a eu quelques trucs qui parlaient justement d'un futur événement Donc, ils tentent de récupérer une liste de gens, d'artistes qui sont intéressés Et puis maintenant, ils ont ouvert un Google Doc Donc, un petit formulaire Si vous êtes intéressés d'ouvrir un stand virtuel En tant qu'artiste Donc, voilà C'est tout bête C'est un formulaire qui s'appelle Question pour un stand Et c'est 100% gratuit, déjà Vous devez juste être présent dans l'événement virtuel Et présenter Donc, tenir en sorte de mini-panel Vous présentez votre production artistique Et voilà Puis, peut-être, s'ils demandent à la limite d'aider en faisant un petit peu de dessin Et surtout, le but, c'est vraiment de vous mettre en avant Et de proposer ce que vous faites Peut-être que vous êtes un artiste qui cherche des commissions Bah, c'est peut-être le bon moment Ça a toujours aidé finalement, ce genre de choses On l'a vu même dans d'autres conventions online aux Etats-Unis Ça a quand même aidé, même pour ceux pendant la période d'un ami C'est ça Vu que c'est encore un petit peu compliqué à faire un événement physique La Cartoon Fair, ce sera la première Ça sera l'une des premières Ça sera la première, en tout cas, dans notre univers, on va dire, surtout Parce que récemment, il y a eu une convention, je crois, en Espagne Autour du Bitcoin Non, à Miami Autour du Bitcoin Ça ne s'est pas bien passé Ah, Cluster ? Cluster, oui Ah bon, oui, évidemment Mais il n'y avait aucune mesure Il n'y avait pas de masque, pas de gel, ni rien À la Floride, ils sont un petit peu débridés à ce niveau-là Donc, il faut dire Ça ne m'étonne pas Contrairement à la Cartoon Fair Où, voilà, c'est aéré, il y a du gel hydroalcoolique Il faut porter le masque Voilà On pense à tout le monde Voilà, c'est qu'il faut venir en fou Voilà, c'est qu'il faut venir masquer Oh oui, oh oui Pour ceux qui vont porter des fursuits, ils ne risquent rien Ils sont déjà masqués C'est sûr Si, si, si Il faudra mettre le masque sous la fursuit Et dessus la fursuit Putain, la vache Si on a des décès par asphyxie, on saura déjà qui Donc, voilà Ah, ils vont souffrir Ah bah oui, un peu plus avec la chaleur Par contre, il faut noter que le billet acheté sur place Vous coûtera moins cher si vous êtes vacciné Si vous avez déjà eu au moins la première dose Maintenant, ça va, moi ? Donc, oui, voilà Si vous achetez sur place, vous pourrez En présentant votre certificat de vaccination Ou le certificat Covid, je ne sais pas comment ils vont faire Mais en présentant une preuve Que vous avez eu au moins une des deux doses Vous pouvez obtenir, c'est quoi, 10% ? Oui, c'est le 10% de réduction Je crois que ça se trouve dans ces eaux-là Attendez, un petit contrôle en direct Cartoon-fr F-A-R.fr Info Covid J'avais su, j'y prenez pas en ligne Ils disent, c'est une réduction de 20% Ah, c'est plus intéressant Donc, voilà, pour un pass de jour Qui coûte 16 euros Vous aurez une réduction de Bah, de 8 euros 3,2 3,20 Je ne sais plus faire des maths Ok Bah, c'est parce que tu divises 16 par 10 Pour avoir 10%, donc 1,6 Puis tu multiplies par 2 Donc 1,6 multiplié par 2, 3,2 T'as raison Non mais c'est bon, on ne cherche pas Il est complètement fatigué, là Il est vraiment trouvé qu'il fait des maths Ouais, on n'est pas les éclairs Alors, pour aller des chiffres Bref, économiser 3 euros Sur un ticket qui coûte déjà pas cher Honnêtement, souvenez, 2 jours C'est vraiment rien Félicitations, vous êtes une pince Mais enfin, voilà Mais oui, encore peut-être En parlant de la Cartoon Fair On a aussi eu, malheureusement Une mauvaise nouvelle Il y a eu une AVT qui s'est Qui a désisté Ouais, désisté Donc c'est l'actrice qui jouait à lui Gérard et de Fripa, ouais Fripa, ouais Mais au moins, ils ont confirmé L'arrivée de De Julien Lamasson Qui était donc le chanteur officiel Du générique de Code Lyoko Donc j'espère l'entendre Chanter sur scène S'envoler Eh, peut-être, ouais Clairement, c'est ma musique préférée Du truc Ensaille Je sais plus En tout cas, je vais prendre Je vais essayer de retrouver Mon CD de Code Lyoko Pour le faire signer Ah oui, c'est vrai Tu peux essayer Ça pourrait être pas mal Un truc que je tiens depuis des années Bon, c'est dommage Qu'on a quand même Une annulation de venue Bon, bah, ça arrive Après On rappelle en tout cas Qu'il y a toujours Grace Relay Avec la voix de Connie Dans Steven Universe Il y a Raphaël, Bruno Marilyn, Landrine Et puis Julien Lamasson De Code Lyoko Donc la première Est Jérémy Ode La deuxième fait Ulrich Et dans les autres invités Il y a toujours L'Epic Pixel Battle Il y a Elliot Tordo Qui est un joueur des rues D'ailleurs, il y a une collaboration Avec l'équipe de Cartoon Fantasy Pour du Avatar Et il y a aussi l'équipe De Hasbin Hotel Version française Ah, chouette Qui ont déjà été annoncées Dans rien, ouais Et vous pouvez retrouver d'ailleurs Aussi le programme Sur le site De la Cartoon Fair Comme ça, vous pouvez voir Un peu ce qu'il y aura Il y aura évidemment Le dimanche Avant la cérémonie de clôture La vente de charité La traditionnelle Vente de charité Des conventions Moroni Elle est toujours présente N'empêche Qui récoltera du coup De l'argent En vendant divers objets Pour Make-A-Wish Et par contre Il y a encore deux trucs Qui n'ont pas été annoncés Dans le planning Donc à voir ce qui va se passer À 17h Le samedi Et le dimanche À peut-être venir Ça va peut-être donner Une news offert à mesure Et puis n'hésitez pas À venir me voir sur scène Aussi le dimanche À 15h Voilà Je serai en solo Nous on ne sera pas dedans Je serai avec quelqu'un d'autre Mais on présentera Un nouveau petit service De toute façon Vous pouvez voir La petite description Sur le site Si vous êtes intéressé Voilà Et puis Parlons un peu De jeux vidéo Et parlons un peu De ce pré E3 Donc je pense Que vous n'avez pas Trop suivi Les gens C'était compliqué C'est le kick-off Disons qu'il n'y a pas Grand-chose à en tirer Même si Il y avait eu le kick-off Surtout par La Summer Games Summer of Games Qui est du coup En gros Un événement Qui s'est coupé l'herbe À l'E3 Présenté par Le présentateur Du Game Awards Et de la Gamescom Live Jeff Kegley Si je ne me trompe pas Il est partout Ce mec Il fait des présentations Un peu partout À droite à gauche Il est partout Et donc il a créé Summer of Games Et puis surtout Il a même réussi A se glisser Dans d'autres conférences Qui gravitent autour Du Summer of Games Donc il est arrivé Comme une fleur À un autre événement Mais voilà Je vais vous envoyer En tout cas Trois petits liens Je crois que j'ai fait Une fois Qui ria avec un L Parce qu'il y a eu Pas mal de trucs Je vais faire un petit résumé Et surtout Une recommandation De ne pas regarder Une des conférences Mais du coup On a eu ce kick-off Du Summer of Gaming Avec pas mal de présentations De jeux J'en ressors surtout deux Un c'est un jeu de coeur Et puis surtout C'est par Vous pensez derrière Donc c'est intéressant C'est Metal Slug Tactics Metal Slug Qui a une vieille licence De jeux vidéo Qu'on jouait sur arcade Un nouveau Metal Slug Il y en a un nouveau Metal Slug Alors c'est un Tactics C'est un tactical Mais on a On a la sensation Et le style Du jeu d'origine Et surtout C'est fait par les gars De Dotemu Ceux qui ont ramené Est-ce qu'il y a Le même annonceur Je vais l'avoir On va pas se mentir Probablement L'annonceur de Metal Slug Il est insane Je n'ai pas fait attention Mais je crois Je crois qu'il y a toujours Je vais aller vérifier En tout cas C'est du tactical Donc c'est un jeu différent Mais au moins On retrouve la licence Et surtout Nos quatre personnages Préférés Mais voilà C'est fait par Dotemu Tu sais qu'il n'y a pas eu Quatre personnages Dans Metal Slug Il y en a bien plus Enfin il y en a Quatre principaux T'as évidemment Les quatre principaux C'est Marco Tarma Fio et Erie Mais à partir du quatre T'as Trevor et Nadia Et après t'en as eu encore T'en as eu encore d'autres Dans les suivants Oui alors moi Je me suis arrêté au 3 Moi c'était le X Donc c'est un remake du 2 Donc je C'est un Moi j'ai connu que le 3 aussi C'est celui que je jouais À la borne arcade C'est Metal Slug X Moi sur Playstation 1 Sur la Neo Geo C'était excellent Mais je crois Il était sorti sur Plus tard Il est disponible sur Le Microsoft Store Si vous voulez jouer sur PC D'ailleurs Sur Steam aussi On dirait Probablement Mais moi je l'ai eu Sur le Store Microsoft Je crois que je l'avais eu Gratuit Donc j'ai profité Mais voilà Donc Metal Slug Tactique Dans le style Vraiment fidèle Au jeu Run and Gun De SNK Et puis bah Voilà Donc on va retrouver Nos personnages Une toute nouvelle histoire Qui m'a l'air bien Fort intéressante En tout cas C'est les gars D'OTEMU Donc c'est une valeur sûre C'est eux Qui ont ramené Street of Rage C'est eux Qui amènent le prochain jeu Total Ninja Qu'on avait déjà mentionné Il n'y a pas longtemps Donc voilà Ah mais attends C'est en 3D isométrique C'est en 3D isométrique Oui C'est à dire Ça reste du pixel art Vraiment dans le style Qu'on a connu C'est pas mal En tout cas Ils ont gardé Les bruitages Tout ça De ce que j'entends Et j'ai l'impression Que l'annonceur C'est le même J'attends qu'il sorte La phrase la plus connue Il y a peut-être Mais voilà Moi en tout cas J'aime bien Quand ça touche Un petit peu En nostalgie Et que ça le fait bien Et ça Et ça chez DOTEMU Ils ont compris Donc voilà Merci les parisiens Autre chose aussi Qui était dans La Summer of Gaming Enfin dans le kick-off Qui a fait chauffer Beaucoup de gens Et tout le monde attendait Et merci Ça a été donné à toute fin En tant que one more thing C'est Elden Ring Donc c'est pas mon style de jeu Vraiment Mais c'est fait par Les gens de From Software Et surtout Hidetaka Miyazaki Qui vous a apporté Demon's Souls Dark Souls Bloodburn Et Sekiro Donc Que des bons jeux Vraiment dark Et de combat Donc voilà On a eu Elden Ring Qui a été du coup Présenté Et surtout Avec une date de sortie Genre comme ça Pouf Qui a été annoncé Pour le J'essaie de voir C'est début 2022 En janvier 21 janvier 2022 Voilà Et le jeu sera disponible Sur console De génération actuelle Et Next C'est-à-dire sur Xbox One Comme sur Xbox Series PS4, PS5 et PC Pas Switch Tac 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 Puis voilà Après il y a eu Plein d'autres jeux Mais si vous voulez Chercher vraiment La liste entière Et qu'elle est longue Mon dieu Vous pouvez suivre En tout cas Les sites d'actualité Je vous recommande Vraiment d'ouvrir Gamecult Parce qu'ils ont Laissé ça ouvert D'ailleurs c'est gratuit C'est pas mal de jeux Pas très connus quand même Je vois dans la liste Surtout il y a pas mal De jeux pas très connus Donc il faut vraiment Tenter de trouver La petite perle Mais voilà Il y a eu Des jeux vraiment cool Mais c'est parfois De niche Parce qu'il faut savoir Que Summer Gaming Vu que c'est un petit peu Plus petit On a du double A Ce qu'on appelle double A C'est des jeux Pas très grands Mais qui peuvent être Intéressants Qui tentent de toucher Certains niches Ou qui parfois Ressemblent juste A des remakes D'autres jeux C'est un peu dommage Mais ça intéresse En tout cas pas mal Les gens dans le monde De lundi En tout cas vous pouvez De toute façon Retrouver tout ça Sur Steam Parce qu'il y a une page Dédiée à tout ce qui est Summer Gaming Parce qu'il y a des démos Qui sont proposées Pendant tout le mois D'ailleurs Ou toute la semaine Plutôt Et pareil pour Guerrer la collective Que je vais en parler Juste après Entre deux par contre Il y a eu Tribeca Game Festival Et ça c'est intéressant Parce que si vous avez Jamais entendu parler De Tribeca En fait c'est un festival Mais de cinéma De film Et ils ont ouvert Une section jeux vidéo Cette fois-ci Et durant le live On a commencé à voir Des acteurs Très connus Genre on a eu Guillermo del Toro On a eu Le gars Un réel Guillermo del Toro Ah ouais Mais putain Quand on l'a vu Il a présenté un jeu Et tout Je me suis dit Putain Il y va à fond Mais tu as payé cher Non c'est comme ça Mais lui-même Il a déjà tenté De lancer des jeux Tu vois Donc tu vois Qu'il y a un côté De lui qui est passionné D'ailleurs Parce que je crois Qu'il fait partie du jury En fait Donc tu avais le jury Qui présentait Et c'est composé De gens Il y a celui Qui fait Personnage Dans Death Stranding J'ai oublié son nom Rivus Ah je sais pas là Je connais pas trop Death Stranding C'est particulier Bon enfin voilà Il y a eu plein d'acteurs Super populaires Je suis pas trop Dans le cinéma Donc je peux pas trop Vous aider Qu'ils ont présenté des jeux Et surtout C'était des jeux En fait Qui se rapprochent Vraiment du cinéma En fait C'est des trucs Où l'écriture Rappelle vraiment des films Donc on pourrait Presque glisser Tu sais Un Death Stranding Dans le tas Mais non Ils ont pas fait Ils se sont retenus Mais on retrouve Par exemple Kenna Bridge of Spirit Qui est un jeu Qui est vraiment Très Disney Et qui d'ailleurs Est fait par des animateurs A la base En fait C'est des gens Qui faisaient de l'animation Des cartoons Et ils se sont dit Tiens on va écrire Et faire un jeu Puis on va travailler Avec des développeurs Pour le mettre En place Et du coup On se trouve vraiment Avec un jeu à la Ghibli Un peu Pikmin Très joli Et avec quand même Pas mal d'action Il y avait aussi eu Un jeu Qu'on a trouvé ça Super intéressant Parce que surtout Durant ce live C'était pas juste Des trailers Il y avait très peu de jeux Mais ils expliquaient Comment les jeux étaient faits C'est à dire Soit ils expliquaient La méthode d'écriture Soit ils expliquaient Comment ils ont produit Carrément le jeu Par exemple Harold Halibut Qui est un jeu intéressant Parce que c'est Dans un monde Rétro-futuriste Je m'explique On se retrouve Dans un vaisseau Qui est parti Durant la guerre froide Parce qu'il y a des gens Qui pensaient que Ah ça va être La fin du monde Avec cette guerre Du coup ils sont Ils ont échappé De la planète Terre Et malheureusement Ils ont craché Sur une planète Remplie d'eau Donc en gros Ils ont coulé Et ils sont enfouis Au fin fond Dans la planète Mais ils ont quand même Réussi à vivre Parce que la société Est autonome à l'intérieur Et on joue du coup Alors ça s'appelle Le janitor Comment est-ce qu'on l'appelle En français ça Un homme de ménage Un concierge Voilà le concierge On joue un concierge Et on est très amis Surtout avec la scientifique Du vaisseau Qui tente Un, à analyser un peu L'environnement Autour du vaisseau Et deux De savoir comment Faire repartir Le vaisseau lui-même Parce qu'ils ont eu Un message disant Que en fait Revenez sur Terre Ça va bien Il n'y a pas eu de catastrophe Et là Et ce qui est particulier Avec ce jeu C'est qu'on dirait Que c'est du Du stop motion Avec de la pâte à modeler C'est très joli On dirait vraiment Voilà ces gros mythes Mais sauf qu'en fait S'ils ont juste scanné Ils ont créé les personnages Ils ont scanné Et les animent En motion capture Donc c'est super fluide Mais ça vraiment Cette pâte Et cette Cette apparence Qui fait très Voilà ces gros mythes Et ça je trouve ça Super beau Et surtout le jeu A l'air vachement intéressant C'est un point and click C'est plus Quelques énigmes À résoudre Et suivre l'histoire Que vraiment faire de l'action Mais c'est Moi je trouve ça super cool Un autre jeu Je vais lister rapidement Parce que ça On va passer 3 heures Il y avait Lost in Random Qui est un jeu C'est du C'est du Noir Non Suédois Voilà J'ai réussi à mélanger Avec ma région Je suis édois Qui fait très animation Il y avait Norco Qui est un jeu De science fiction En pixel art On a sable Et lui Qu'est-ce qu'on l'entend Il passe dans presque Toutes les conférences C'est un jeu Un style graphique Intéressant Avec des personnages animés De manière un peu saccadée Un peu comme On faisait de l'animation Un petit peu à l'époque Mais c'est Dès que vous montez Sur un vaisseau Bah c'est super fluide C'est très joli C'est une direction Artistique assez intéressante Et ça se passe du coup Dans un désert Notre personnage Qui s'appelle Sable Doit explorer les lieux Et résoudre divers mystères Il y avait Signalis Qui est un jeu Allemand aussi Qui a été celui Que Guillermo del Toro A mis en avant Qui est très bizarre C'est du pixel art Avec certains éléments Un petit peu 2D D'autres 3D Mais c'est science fiction Et c'est un petit peu Dans l'espace Il y avait aussi The Big Con C-O-N Le Grand Escroc Si vous voulez Ou encore 12 Minutes Qui ont été présentées Bref Si vous voulez En savoir plus Cherchez Tribeca T-R-I-B-E-C-A Games Festival Vous aurez toute la liste Des participants Ensuite Dans les autres conférences On avait eu Core ou Coche Média Choisissez la prononciation Que vous voulez De toute façon Personne ne l'a eu juste Et Bah suivez pas du tout En fait cette conférence C'était nul Et pourri A souhait Ils ont voulu annoncer Un nouveau label Qui s'appelle Prime Matter Où on retrouve Des jeux qui sont déjà sortis Et des nouveaux jeux Ceci c'est qu'on n'a rien eu Sur les nouveaux jeux Et sur les jeux Qui sont déjà sortis Bah par exemple Paye Détroit Qu'on attend Bah il y a juste eu un JPEG Carrément Et le direct a duré Deux heures Deux heures et demie Et c'était que des interviews Il y avait une présentatrice Qui travaille Chez Cormedia Qui avait un fond gris Et qui parlait De manière saccadée Avec des intervenants Donc tout était préenregistré Mais c'était lent Et chiant Et ça durait longtemps Il n'y avait pas d'image À l'appui Enfin voilà Il n'y a pas de montage Le montage était presque peu En fait Deux trois moments On avait eu quelques images De jeu Mon dieu Mais l'événement Était pourri Comme pas possible C'était vraiment un échec Pour Cormedia Tellement que Les gens se sont cassés Au milieu du stream Pour suivre ce qui venait Juste après Qui était les G.E.N. Expo Donc à la moitié Du Cormedia Les gens se sont dit Bah oui on ne va pas rester Aucune raison Donc voilà Il y a eu G.E.N. Qui est arrivé Donc il y a un grand média américain Qui ne parle pas que de jeux vidéo Il parle un peu aussi De pop culture autour Et ils veulent vous le faire savoir Parce qu'ils ont fait Ils ont organisé leur événement Un peu comme une émission De télé Ce qui veut dire Avec des pubs Tout le temps entre deux Donc ils faisaient de l'autopromo Et surtout de la promo Pour leurs sponsors Tels que l'armée américaine Évidemment Ou pour les piles du Rassel D'ailleurs ils ont même fait Eux-mêmes la pub Où tu vois le gars Oh non j'ai plus de piles Dans ma net Xbox Ah merci du Rassel Enfin voilà bref C'est presque caricatural quand même Enfin voilà Le lien entre les médias Et les sponsors Et tout ça C'est très Très bizarre aux Etats-Unis C'est pas comme en France Il y a comme On voit une certaine limite Entre les partenaires Et les médias Mais donc dans ce cas On a eu quand même Pas mal de trucs Donc il y a eu par exemple Un DLC pour Mortal Shell The Virtue Cycle Un jeu qui est bien gore Lol Genre tu vois vraiment Le gars planté Littéralement la hache Dans la tête du gars T'as un Mortal Kombat là quoi Non c'est pas vraiment Je connais pas vraiment Le jeu en lui-même Je suis vraiment pas intéressé C'est vraiment pas ce que je veux Mais c'est plus un Souls-like Voilà Si vous connaissez Dark Souls Imaginez à peu près la même chose Donc on a eu un DLC Pour Mortal Shell Qui s'appelle Virtue Cycle C'est assez sucky On connaisse peut-être le jeu Moi c'est pas le cas Il y avait une suite À World War Z C'est un jeu de zombies Littéralement Vous devez survivre Et avoir une base Et avancer dans le jeu Il y aura une version Qui s'appelle Aftermath Qui arrive Avec quelques nouveautés Je crois aussi sur console Et qui propose du 4K 60 FPS Bon gros lol Parce que je doute Que ça va le tenir vu Vu ce qu'on a vu On se dit Hum je suis sûr Qu'il va y avoir Des chutes de frame Assez souvent Mais enfin bon Il y avait Big Rumble Boxing Creed Champions Et c'est un jeu de boxe Mais attention Qui se base sur la licence De Rocky Et les persos De la franchise de Stallone Et clairement Quand je regarde C'est pas un jeu Où tu sais A la Wii Sport Où c'est un petit peu Lol Tu tapes un petit peu Où c'est pas avec des effets A la con Non ça a l'air D'être un bon simulateur de boxe Enfin on disait pareil Peut-être pour les films Rambo Enfin le jeu en vidéo Rambo Sur Xbox J'ai un peu peur Que ce soit un peu Un jeu de merde A la base Rambo on l'a retrouvé Malheureusement Parce que ça porte Rambo on l'a retrouvé En invité Dans je sais plus Quel jeu Dans un jeu de combat Japonais je crois Récemment d'ailleurs Qui Je crois Stallone Rambo Dans Mortal Kombat Non c'était dans Warzone Je crois Je confonds En tout cas je sais Que dans le dernier Mortal Kombat Il y est Il y est ouais D'ailleurs Je sais pas si c'est ça Qui est sorti Il y a eu quelque chose Plus récent d'ailleurs Mais effectivement Il y a Warzone aussi Où il était dispo aussi Enfin Rambo également Warzone Il y a 3 semaines Donc c'est sûrement de ça Que je parle Effectivement Dans Warzone saison 3 Il y a eu John Rambo Enfin bon ouais Comme je l'ai dit Si vous reprenez par exemple Le jeu Rambo Sur PS4 Ou Xbox One J'ai peur Que ça va pas être Un bon jeu Déjà le jeu Rambo Il a été très critiqué Là j'ai peur Que ça va être pareil S'il est mal fait Et puis Donc voilà Il y a eu ça Il y a eu Doki Doki Literature Club Qui annonce Une version plus Donc Doki Doki Literature Club C'est un jeu Que je ne peux Je n'ai pas joué Mais je sais De quoi ça parle Et Alors Pour éviter de spoiler Évidemment C'est un visual novel À la base Vous êtes dans un club De littérature Voilà Vous rencontrez 4 très jolies filles Et Bah voilà Le but c'est Interagir avec ces filles C'est un peu Un sort de dating sim D'ailleurs Doki Doki C'est une onoba topé En japonais Qui symbolise Les battements de coeur Exactement Mais par contre Au milieu du jeu Vous remarquerez Que par rapport A la route que vous prenez Bah Il y a des petites surprises Et donc Dans cette version plus On aura d'ailleurs Des nouvelles interactions Entre des couples De personnages Donc les filles Entre elles Vont pouvoir interagir En rarons des histoires Entre elles Et que vous pourrez suivre Et surtout Bah ça arrive sur console Et du coup Les gens se posent la question Mais comment est-ce que Le méta du jeu Va se passer Parce que Petit détail Dans le jeu On vous demande littéralement Un moment de supprimer Un fichier qui est dans le jeu Sur votre discussion Ah ouais d'accord Ou bien le jeu peut savoir Que vous avez acheté Le jeu sur Steam Ou sur ailleurs À l'extérieur Puis il vous dit Ah merde je peux pas faire ça Parce que c'est un jeu Steam Ou bien il lit Votre nom d'utilisateur De votre PC Windows C'est intéressant Je pense qu'ils vont supprimer Cette partie là sur console Sur console Ça va varier je pense Mais sur Switch Quelqu'un Alors je sais pas si c'est vrai Mais quelqu'un a dit Que pour supprimer le personnage Bah en fait Il va poser un Mi Dans l'éditeur de Mi Et c'est à vous D'aller supprimer le Mi Ah d'accord Ça sera une manière de tourner Je sais pas si c'est vrai Mais c'est une bonne idée En tout cas Pour produire Bon Lire le nom de la personne Bah normalement c'est Confiré dans votre console Donc ça va tu vois Mais il y a 2-3 variantes On se demande Comment est-ce qu'ils vont gérer Mais voilà C'est un jeu développé Par Don Salvatore Je crois qu'il est gratuit Le jeu original Donc voilà Doki Doki Littature Club Plus Qui sortira d'ailleurs A version physique Pour les consoles surtout Donc ça c'est cool Un autre jeu Qui était présenté A l'IGN Expo C'est Chernobylite Qui est basé un peu Sur la catastrophe De Chernobyl Intéressant Avec un peu de F-Life Et surtout des énigmes A résoudre Dans cette zone Post-apocalyptique Je prends quand même Beaucoup de références A Chernobyl quand même Même une série télé Qui a lieu Sur France 2 Je suis déçu C'est pas un date in sim Ça aussi A Chernobyl Ouais t'es pas mal C'est chelou là Alors si tu peux Mais il faut choisir La tête de la femme Que t'es en face Parce qu'il y en a deux Oh putain Non non Tête Tête Ouais Et puis pour balancer Très rapidement Il y a eu du Battlefield Qui est à présenter Il y a le prochain Battlefield Qui arrive Qui d'ailleurs Aura des maps De 8 km de long Ouais enfin Le problème c'est que Apparemment Le Battlefield là Qui est en question Il n'aura pas de mode solo C'est que du multi Et en plus Ouais c'est que du multi Puis évidemment Il y aura pas mal De trucs en l'air Vous pourrez conduire Des hélicoptères Et des avions Faire des trucs De fous avec C'est assez intéressant Puis ça se passe par zone En fait Donc vous allez Jouer dans une zone Avec d'autres joueurs Puis après Vous pourrez progresser De zone en zone Par contre Ce que j'ai peur Et ça c'est confirmé Justement dans les extraits C'est que Tout ce qui a été montré C'est certes Dans le moteur physique du jeu Mais j'ai l'impression C'était cinématique C'est pas du gameplay C'est ça qu'il faut Différencier Moi je pense Que ce qui a été montré En totalité C'est pas du gameplay C'est de la cinématique Donc j'ai peur Qu'il y en a Qui vont peut-être être piégés Déjà qu'il n'y a pas de solo Là on doit sortir Attention Bullshit Bullshit à venir Ouais Bullshit au venir Donc Il faut être prudent Sur les images présentées maintenant Parce que c'est du trailer C'est une autre Naughty game Ouais c'est sûr C'est confirmé Donc voilà Mais en tout cas On comprend quelle est la mécanique du jeu Et le truc qui varie Parce que voilà On sait que Call of Duty Maintenant c'est du game of the service Ils font que des mises à jour Et du ajout de contenu Donc là Battlefield Ils tentent de proposer Toujours quelque chose de contre C'est le but Et bah voilà Pas de solo A priori Ce qui était plutôt fort dans les Battlefield Ne sera pas le cas dans le prochain Mais il n'y aura pas de Battle Royale non plus Sur ce mode Mais ce n'est pas Battle Royale non plus Donc bonne chose Merci Bonne chose aussi Parce que là l'overdose Il commence à se verre Donc je ne sais pas du tout Où ils vont aller avec ce Battlefield C'est ça Mais au moins c'est cool Moi je trouve que c'est plutôt bien De prévoir des cartes plus grandes Et surtout je crois On est 130 De 130 personnes Je ne sais plus On a un nombre incroyable De personnes sur une seule map C'est vraiment un simulateur de guerre Là C'est ça C'est cool Moi j'aime bien J'aime bien l'ambition derrière Et du Final Fantasy Je crois Je ne sais pas Quelle Final Fantasy Je n'ai pas suivi du tout Cette partie là J'étais parti Donc tant pis La deuxième partie Du remake de Final Fantasy 7 Je ne sais pas Si c'était la deuxième partie Ou s'il revenait sur Final Fantasy 10 Ou quelque chose Mais c'est vrai qu'on a Le remake intégral Qui arrive bientôt en fait Il y a déjà eu des tests Et l'embargo est sorti Déjà pour pas mal De personnes Généralement T'es sur PlayStation 5 Donc Voilà Donc Par contre ils disent Que le framerate N'est pas encore Enfin Elle a l'air d'être Elle a l'air d'être Meilleur Que le premier Donc cool Mais Mais voilà C'est Il y aura des trucs Il y aura a priori Des DLC qui sont prévus Donc cool Sachant qu'il y a Une certaine mise à niveau Justement entre PS4 et PS5 A voir Moi en tout cas J'ai toujours pas joué La première partie Donc il faudrait que je le Rattrape Mais en retard à un moment La 50 ça fait C'est vite Il y a eu Brumble the Mountain King Osef Broken Pieces Osef Et on a même eu Un nouveau reveal Du Sherlock Holmes Chapter 1 Alors ça c'est un peu Plus intéressant C'est Sherlock Holmes Qui a 21 ou 24 ans Je sais plus Qui est beaucoup plus jeune Téléfilm ? En fait ça se base un peu En fait on revient Dans son Dans son île natale Et Bah on va résoudre En fait un peu Le meurtre de sa mère Violette C'est Violette ou Violetta Je sais plus Mais voilà On va s'occuper Du meurtre de sa mère Avec le jeune Sherlock Holmes Ça a l'air cool Il y a eu pas mal De jeux Sherlock Holmes Qui étaient plutôt décevants Mais celui-là Il a l'air d'avoir Un petit peu plus de grain Et surtout Par rapport au trailer Par rapport au trailer précédent D'ailleurs Ils ont vieillé Un petit peu plus les traits Peut-être qu'il paraissait Trop jeune Déjà oui Mais bon Faire vieillir le personnage Alors qu'il est censé être jeune La vingtaine peut-être Ils ont juste ajouté Quelques rides Ou alors c'est peut-être Parce que ça tournait Sur PS5 Et pas sur patate C'est ce qu'on pouvait retenir De l'IGN Expo Puis aujourd'hui On a eu tout d'abord La Guerrilla Collective Le retour Des grands indés Ceux qui organisait Le mix Parce que le 3 était physique Qui était en gros De regrouper un maximum D'indés Et de les aider A trouver des éditeurs Par exemple La Guerrilla Collective 2 A eu lieu Ils avaient d'ailleurs Un petit spin-off Juste après Qui s'appelait Le Walsham Games Que j'ai déjà présenté Qui est en gros Des jeux positifs Ou qui font du bien Ou qui sont marrants Voilà Des choses qui vont pas Tenter de vous blesser Et qui sont excellents Et on pouvait retenir Pas mal de trucs Mais surtout Il y a eu beaucoup Trop de jeux Donc du coup Je vous dis juste Ouvrez la page Steam Parce que c'est juste Incroyable la liste de jeux C'est plein de petits jeux indés Mais vraiment 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 Regardez cette liste De ouf Je essaie de retrouver Ma wishlist Parce que j'en ai mis plein Alors vite Sur mon Steam Ouvrir profil Wishlist Je l'agrandis De 4 ou 5 jeux Passe pas exemple A été présenté Un jeu tout con C'est un jeu Où vous êtes Vous préparez du thé Pour des chats T'es sérieux Je suis sérieux C'est un petit jeu Vous êtes face à un chat Qui vous dit Salut ça va Et tout Et juste après On voit des images Où tu es en train De préparer un thé Tu dois t'occuper Du feuillage Et tout Et tu prépares un thé Et tu le donnes à un chat Et je me suis dit Ok Vendu C'est tout con Mais c'est Il faut savoir que les jeux Walsum Ce sont des petits jeux indés Qui sont très courts Mais le but C'est juste Voilà t'as un petit jeu Tu le lances Tu te sens bien T'as passé un bon moment Et c'est le but Donc voilà C'est un petit jeu Vous gérez une petite maison Vous avez pour la décorer Vous avez pour Ouvrir votre petit business De café Voilà C'est un tout petit jeu Qui arrive cette année Bien plus tard Mais vous pouvez déjà Le wish lister Il y avait ça Je crois On a eu des images De Oublet On a eu Oh putain Ma liste est dans n'importe Dans tous les sens Une image aussi Pour Read Only Memories Neurodiver Qui est donc un peu la suite Enfin c'est fait par le même studio Qui a fait Valhalla Qui était un simulateur de bar Qui était vraiment plus On va dire Une sorte de visual novel Vous préparez juste des boissons C'était le seul gameplay Qu'il y avait Là on a Neurovoider Où c'est vraiment plus Un jeu d'aventure Très cyberpunk Toujours Je crois pas que c'est Par les mêmes gens De Nirvana J'ai rien dit Pardon Ça s'inspire C'est à peu près La même chose Mais c'est pas du tout Les mêmes gens Je suis désolé Et d'ailleurs Il y a une démo Actuellement Si vous voulez Essayer Bumbrush Cyberpunk Qui est donc littéralement De Jet Set Radio Fait par les gens Qui ont fait Je n'ai jamais leur nom C'est la team Reptile Ils ont fait Little League Blizz Qui était un jeu flash Très intéressant Puis ils ont fait Un jeu Steam Encore meilleur Qui est de la musique De malade Et puis ils ont eu Littéralement Hideo Kojima Pardon Hideo Kojima Qu'est-ce que je raconte Le gars qui faisait De la musique de Jet Set Radio Ils l'ont carrément repris C'est Hideki Qui l'ont repris Pour littéralement Faire ce Ce clone De Jet Set Radio Mais vu que Jet Set Radio N'a jamais eu de suite C'est à eux de le faire Il y avait un jeu Qui s'appelait Tazomashi Beyond the Twilight Et si vous connaissez L'artiste Snail's House Ou Jiko Un peu plus officiel Il a fait la musique Pour ce jeu C'est un jeu Fantasy Et de relaxation En 3D Je ne donne pas Trop de détails C'est très très joli Ça m'a fait penser Un peu à Genshin Au départ Puis en fait C'est pas Genshin Malgré le très joli chat Et le personnage principal Mais c'est très 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 joli Et surtout la musique Est excellente Qu'est-ce que je peux ressortir Il y avait Un Metal Un Metal Littéralement C'est un jeu En pixel art Très old school Ça fait penser A Metal Gear Solid Mais ce n'est pas Metal Gear Solid D'ailleurs Il le précise Dans le trailer Et surtout Ça a une chiée Une chiée Comme pas possible De blagues Et de références Donc je me dis Cool Un Metal Slick solide En 2D Un peu envie de dessus Qui a beaucoup d'humour Moi ça me tente tout de suite Attention quand même De ne pas forcer trop Sur les blagues Ça peut dessiner Non mais il y en a une Ça m'a bien fait pouffer C'est En fait Tu es en infiltration Du coup C'est un peu le but Puis d'un coup Il y a un chat Qui fait du bruit Le garde Qui fait Qu'est-ce que c'est C'est juste un putain de chat Après toi Tu te rapproches Tu fais aussi le même bruit Et le gars Il se retourne un corps Il fait Mais quoi un corps Et ton personnage Il dit Ah je suis un autre chat D'accord Ok D'accord Ouais Bon C'est C'est du très haut niveau Là c'est quand on est sur Les 3 blondes Qui font On dirait une réplique De Power Rangers quoi Non non mais Il existe une blague Sur les blondes Qui se base sur Justement ça Ok Pourquoi pas Mais enfin C'est juste que Le timing Et la façon dont c'est présenté Ça sort bien Là dit comme ça Ça ne doit pas donner beaucoup Mais c'est juste excellent Quand tu le vois Venir tout de suite Mais voilà Tu vois clairement la référence A Metal Gear Puis tu vois des références Genre le gars Il arrive et il dit Oh vu comme tu réagis Tu es sûrement un petit vierge Enfin voilà Ça tape un peu dans tous les côtés Ça fait l'humour un peu crade Mais c'est marrant Et surtout C'est un jeu d'affiltration quand même C'est cool qu'ils ont pu Classer un petit peu D'humour Dans un jeu Qui est censé être On va dire Sérieux et concentré C'est un jeu Ils disent Qui est vraiment Pour les fans de gens Qui aiment bien faire Piu-piu Qui aiment bien Que les objets fassent boom Et qu'il y a des trucs Qui font boing Dans tous les sens Donc voilà Ils savent bien vendre leur jeu Ça m'a vraiment fait penser à ça Quand tu parlais C'est littéralement ça Voilà En tout cas à regarder le trailer Le jeu a déjà une démo Et on n'a pas de date de sortie Malheureusement Mais pourquoi pas Puis je vais m'arrêter là Mais il y a eu plein de jeux Regardez surtout dans la catégorie Des Walsam Games Parce qu'il y a C'est plein de petits jeux Si vous aimez beaucoup Les chats Surtout Ou les sorcières Il y a des trucs Vraiment cool dedans C'est Ça a jeté un oeil En tout cas Donc j'ai envoyé déjà Le lien sur la page de live C'est le troisième Où vous retrouverez Guerrilla Collective 2 Et Walsam Games Sur Steam Regardez Certains sont déjà dispo D'autres ont juste Des démos Et d'autres Vous pouvez juste Les ajouter dans la wishlist En attendant qu'ils sortent D'ailleurs il y a même Among Us Qui est dans la liste Parce qu'Among Us Va sortir un nouveau Mode de jeu Qui s'appelle Cache Cache C'est qu'en gros Ils vont implémenter Deux modes Il y a un mode Qui est Cache Cache Et il y a un mode Où ils rajoutent En fait Des types de personnages Shérifs et compagnie Je sais pas trop Ce que c'est Non c'est pas un mode C'est juste les costumes Donc il y a des nouveaux costumes Donc il y a des shérifs Mais il y a plein de couleurs Et surtout il y a une couleur banane Vous avez une banane D'ailleurs sur votre tête Donc pourquoi pas C'est Célestia Qui va être contente Banana Et puis Ce qu'ils ont aussi mis Clairement en avant Que là C'est que là On va pouvoir passer A 15 joueurs Ok Et puis à nos jeux Je vais vite placer Ceci Firegirl Où vous jouez Une pompière Enfin Une femme pompier C'est aussi en 2D C'est très joli Mais c'est super fluide Et c'est très très beau En tout cas Malgré que vous Vous êtes en 2D Les environnements C'est un petit peu 3D C'est un petit peu la mode C'est très joli C'est super fluide A jeter un oeil Donc voilà Il y a beaucoup de jeux LGBTQ friendly D'ailleurs Ça fait toujours plaisir De voir ça Qu'est-ce qu'on a de plus ? Juste avant ce direct Il y avait le Future of Play Alors ça s'est vendu Comme une séquence De 15 minutes D'ailleurs C'est très très court Où il présentait Quelques jeux Qui sont un petit peu Inspirés On va dire Des années 80 90 Et de l'animation Enfin du Japon Pourquoi pas On a eu Forward Forever Qui semble être Une compilation De plein de petits jeux On n'a pas très bien compris Ce que c'était Donc tant pis Umar 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 Rengi Qui est un jeu Où on prend des photos Voilà On est dans divers événements Puis on va prendre des photos Puis on peut s'amuser Avec des options avancées Ça se joue sur Switch C'est un petit jeu Pourquoi pas Hyperdodge Je connais pas Mais a priori Ça arrive sur Switch Français Hyperdodge Hyperdodge Ah dot pardon Donc voilà D.O.T Ça fait déjà un moment Qu'il est sur Steam Ça doit être 2020 2020 Janvier 2020 Si je lis la description courte C'est un jeu minimal D'action Où vous jouez Un petit point Et la seule règle C'est d'esquiver tout Voilà Il y a des trucs Qui vont arriver vers vous Et vous devez juste esquiver Donc imaginez Comment on pourrait appeler ça Vous vous souvenez Le jeu d'arcade Très vieux Vous êtes dans l'espace Et vous devez shooter Des astéroïdes Le jeu s'appelle Astéroïdes D'ailleurs Imaginez la même chose Sauf que les astéroïdes Vous visent Vous devez juste Tenter de vous échapper C'est très joli En tout cas Il y a plein de petits effets Lumineux Je n'ai personnellement Jamais joué Ça arrive sur Switch C'était la news C'est phonique Un très joli plateformeur Et un jeu d'exploration Par les créateurs De la licence Denis Dine Jeu très vide Skullgirls Qui n'est pas mort Qu'ils ont fait Qu'ils ont fait un trailer Pour leur DLC Qui s'appelle Annie of the Stars Pour Steam iOS Android Avec 3 nouveaux persos Il y a Bravery Network Online Qui est un jeu de combat En tour par tour Et tactique Qui est disponible Early access sur Steam Il y a Love Shore Un jeu RPG cyberpunk Où on doit résoudre Un mystère de meurtre Voilà Le Love Shore Pas dans le style C'est un jeu Vous allez draguer Mais vraiment un jeu Où il y a une histoire d'amour Qui s'est mal passée Après oui C'est un jeu très cyberpunk Pour parler de cyberpunk Quand même C'est peut-être pas la bonne idée Pour le coup de pub Ouais Il y a deux trucs Il y a cyberpunk Le genre Et cyberpunk Le jeu Ouais voilà Attention à voir Différencions la chose Donc voilà C'est un jeu Où on a deux personnages Deux protagonistes Jouables d'ailleurs Et quatre histoires Donc Et des histoires Et il y a un petit peu De romance Entre les personnages Mais c'est un jeu Qui passe Voilà On va dire Le cyberpunk C'est pas un univers Très joyeux A la base Et puis à la fin Ils ont fait un gros montage Avec plein de jeux Qu'on a déjà eu A gauche à droite Bref C'est rempli Comme pas possible Et puis maintenant A l'heure où on vous parle Il y a l'Ubisoft Forward Ils ont présenté Redmo 6 Extraction Ainsi qu'une date Voilà Ça sortira le 16 septembre Donc tout bientôt Ils ont montré Des images D'ailleurs Redmo 6 Siege Aura un peu de crossplay Ça sera disponible Le 30 juin Redmo 6 Siege Je parle L'original Sera disponible Sur PC Stadia Et Luna Donc le truc De streaming D'Amazon Et en début 2022 Ça va être en crossplay Avec la Xbox Et Playstation Ensuite On aura un nouveau jeu Qui parle un peu de guerre Et qui a surtout Beaucoup Un style d'animation Vachement intéressant On dirait vraiment Du cartoon Ça s'appelle Thunderbird J'ai pas trop de détails Moi je l'utilise En tant que client mail J'allais le sortir Qui a un rapport Aussi avec Redmo 6 Search Donc c'est une nouvelle Repératrice Donc un nouveau personnage Pourquoi pas Après il y a eu Quelques images De certains jeux Qui sont déjà sortis Donc voilà Si vous voulez Des trucs sur Trackmania Sur Je sais quoi ça C'est un Tortune Ninja Que Ubisoft s'est occupé Ça a l'air très moche Il y a des nouveautés Je crois aussi Avec Leur jeu de hack Comment ça s'appelle déjà C'est là qu'on sent Que je suis malade Je sais même plus Quel jeu Ce jeu je l'adore En plus C'est un petit peu con Je m'en souviens plus Watch Dogs Legend Voilà Il y a du nouveau Évidemment Il y a eu du Just Dance Ils ont présenté L'édition 2022 Avec 40 nouveaux titres Je crois pas Qu'il est disponible sur Oui J'ai un petit doute Attends Just Dance 2022 Est-ce qu'il sortira sur Oui C'est la question Touch Dance 2022 Sortira sur Pas oui Dommage Il sortira sur One, Series PS4, PS3 Switch et Stadia Donc voilà La Wii est enfin morte On a eu des images aussi D'Assassin's Creed Valhalla Et puis on a eu aussi Je crois sur le jeu De course Un peu Qui fait penser à ce type Mais c'est plus La moto et du wingsuit C'est des courses Entre vous C'est Riders par République Ils ont montré des images Pourquoi pas Il y avait Rocksmith Plus Un logiciel d'apprentissage ludique De musique Donc si vous avez envie D'apprendre à faire de la guitare Ubisoft vous propose Un petit jeu Pour apprendre Ça peut aller jusqu'à Très technique d'ailleurs Donc le jeu arrive en bêta Sur Rocksmith S-M-I-T-H Et puis ça a l'air super bien complet Donc c'est cool Mieux qu'un Rockband du coup C'est un côté pratique Et puis bah voilà Là ils continuent en tout cas A parler actuellement Sur Far Cry 6 Je crois ça Ça inspire pas mal Des états révolutionnaires Un peu latinos Actuellement Voilà Et donc on a fini un peu Cette partie jeux vidéo Je pensais qu'on avait fait Une petite émission Mais j'ai pris 45 minutes A parler de tout ça Il y a beaucoup à dire En termes de jeu en tout cas Ouais c'est toujours le truc Avec ces événements Je vous parle de quelque chose Qui a duré sur deux jours Aujourd'hui Ça a débuté à 17h Et c'est encore en cours Tu vois Hier ça a duré 2-3h aussi Donc il y a eu pas mal de trucs Enfin 2-3h Mais c'est pas fini encore Et c'est pas fini Parce que là on est dans le pré E3 Le E3 et après l'after E3 Et après on a l'E3 lui-même Parce qu'aujourd'hui On a le Ubisoft Forward Qui a déjà commencé à 21h À 22h30 Il y a le Devolver Direct GSS qui va nous présenter Devolver Parce que chaque année Ils nous font un spectacle Pas avec les jeux Avec la présentation Il y a Gearbox Qui va nous parler aussi De jeux à 23h À minuit Il y aura l'Upload VR Et puis demain à 19h Il y a Xbox et Bethesda Vu que c'est la même boîte maintenant Qui vont présenter des jeux Il y aura Square Enix À 21h15 Demain à 23h Il y aura Back 4 Blood La suite spirituelle De Let's For Dead 2 Parce qu'évidemment Chez Valve On ne peut pas mettre un 3 Du coup le jeu N'est plus chez Valve Et ça s'appelle Back 4 Blood Donc il y aura Une petite démo À 23h30 Il y a le PC Gaming Show Demain Après suivre mon ami Ça sera pas mal suivi Surtout qu'il y a des jeux Qui sont dit Ah on sera là Au PC Gaming Show Donc voilà Le lundi à 1h du matin Si vous êtes chaud Il y a le Future Games Show Je pense que ça doit être là A 1h Et le lundi à 19h15 On aura Take-Two Interactive À 22h Limited Run Games À 23h Capcom À le 3 À 23h30 Et puis le mardi Ce qui nous intéresse pas mal C'est le Nintendo Direct À 18h Qui s'ensivit après Par un Treehouse Où ils feront des Voilà Ils présenteront un peu plus En profondeur les jeux Mais Nintendo Direct Mais le Nintendo Direct Ça dure 2 à 3h Je crois Mais Nintendo Direct Je crois qu'ils ont dit Que ça durait 45 minutes Oui c'est ça Donc voilà Ça sera à 18h mardi Et puis à 23h25 le mardi Ça sera au tour de Bandai Namco Puis on aura fait Tous les gros éditeurs Pour ce mois de juin On va dire Pour cette période E3 Après il y en a encore plus Oui c'est dispatché Ouais Il y en aura plus Il y aura par exemple La Gamescom Qui est d'origine Il me semble Qui elle aura Un événement en juillet Ça c'est votre semaine C'est votre week-end De plongée E3 Qui est très rempli Du coup Bah suivez vos sites d'actualité Que ce soit Gamekult Ou jeuxvideo.com Ils sont assez bien au taquet Surtout le Twitter de Gamekult A l'avantage de proposer un thread Twitter facile Avec juste le résumé Et quelques captures d'écran Pour réussir à suivre la convention Enfin les con Les panels Les showcases qu'ils font Voilà Bref Parlons d'autre chose Parlons de CNews Oh mon dieu On avait envie Qui a été mis en demeure Par l'FC ça Pour Je cite La moitié fait bizarre Mais tellement débile Pour un manque de pluralisme politique Ah bon ? C'est possible ça ? Ah bon ? Je ne savais pas du tout Donc voilà Entre le 10 et le 28 mai CNews n'a pas respecté Le principe d'un accès équitable A son antenne Des différentes listes En présence Aux élections régionales Voilà le problème En même temps Quand tu as un mec Un peu trop de droite A l'antenne Ça ne doit pas aider En termes de pluralisme Donc voilà Ce mercredi 9 juin Le CSA A décidé de mettre La chaîne en demeure Et de Je cite Se conformer à l'avenir A ses obligations En matière de pluralisme Et évidemment CNews se torche Avec Avec ses recommandations Puisque de toute façon C'est une chaîne privée Donc Finalement Ça ne va rien faire de plus Il peut faire des amendes Ou interdire la publicité Ça avait fait mal Assez vite Qui ont carrément Attaqué le CSA En justice Ouais mais bon Ça ne va servir à rien Donc On n'en a pas parlé Mais il y a aussi Une chaîne TV Un peu lointaine De canal Qui va être fermée En plus Mais bon Enfin voilà En tout cas On parle de De pure media people C'est ça ? Ouais c'est ça On cite Le truc La chaîne va être arrêtée Et puis on ne sait pas du tout Ce qui va se passer avec moi On dinit sur CNews C'est pour ça Je l'évoque tout de suite Parce que là On sent que S'il le ramène sur CNews Bah là La pluralité déjà Va partir en fumée Ainsi que L'autre moitié de la rédaction Qui a résisté Et qui est resté encore Après le Le dépistage D'une grosse partie De la rédaction Parce que petit retour En fait il y a eu Une charte de déontologie Qui a été signée Entre la rédaction La rédaction de CNews Et la direction Qui disait Non on ne veut pas De Morandini Dans les bureaux Et on ne veut pas Travailler directement pour lui Donc en gros C'était tout produit Enfin coproduit Par justement Non-Stop People Et c'était juste Co-diffusé en fait Sur CNews Et ils avaient Les gens de CNews Qui venaient Mais dans les studios D'à côté quoi Donc il n'y avait pas Le droit de notre lippy En gros à CNews Et donc là Qu'est-ce qu'il va se produire Est-ce qu'il va créer Juste une boîte de production Pour continuer son direct Peut-être Comme ça Il reste toujours à l'extérieur Ou est-ce qu'on va faire péter La charte Parce que lol On s'en fout Et tout le monde a oublié Comme je l'ai dit Il se torche Avec le principe de la charte T'en fais pas Que s'ils veulent licencier Le reste De ceux des réfractaires A mon avis Ils vont le faire Mais pour revenir un peu A cette histoire De pluralité En fait Le conseil supérieur De l'audiovisuel A constaté Qu'un invité Pourtant dûment présenté En sa qualité De candidat Que ce soit oralement Ou par le biais D'incrustation à l'écran N'avait pas été compatibilisé Alors qu'il a été invité Neuf fois Pour une totale D'environ une Donc voilà Tu invites trop une personne Évidemment Il faut inviter Les autres personnes D'une manière équitable D'une manière équitable Et ça a pas été fait Donc Oups Ils le font pas Donc Ouais tu sais Tant que ça fait de l'audience Bah c'est le but Ils se torchent un peu Avec les règles Surtout qu'ils font De très bonnes audiences Le pire en plus Ça a été confirmé Donc là Ils sont en train De rattraper Même peut-être Dépasser les BBFM A l'heure actuelle Donc voilà Au passage Le monde se réserve Pas le nom Dans le paragraphe Qui suit Qui est Philippe Ballard Qui est un ancien journaliste De LCI Donc tu vois un peu La ligne Trouble N'empêche Ouais un peu Trop droit à droite Ouais Tu vois Qui en fait A rejoint la liste En Ile-de-France Pour être Au Rassemblement National Aux côtés de Jordan Bardala Donc voilà Une exposition Signifia Fin Exposition Significative Profitable A sa candidature Ironie de l'histoire De point A l'origine Les 7 minutes Comptabilisées par CNews Représentaient un difficile Pour le RN Que la chaîne comptait combler Donc Combler finalement Ils ont Plus que combler Ouais oui Donc C'est pour ça qu'il y en a Certains Même au Sénat Ou je sais plus A l'Assemblée Qui demandent justement Que les éditorialistes Notamment en particulier Un dont je ne tairai le nom Parce qu'on sait déjà Qui c'est Devraient être comptés Comme temps de parole Pour le parti politique Et petit breaking news De ce qui se passe Sur le stream D'Ubisoft Ils présentent Un nouveau Mario Et Les Lapins Crétins Ah Deuxième volet Deuxième volet Et là On a l'impression D'être dans Mario Galaxy Putain Il n'est pas crétin avec Donc Curieux de voir ça A voir que Nintendo A priori Ils aiment bien Ubisoft Finalement Merci d'aimer nos français Au moins Ils ont prouvé Qu'ils pouvaient faire Du Mario Autrement Dans un style différent Dans un style Qui n'a jamais été vu Auparavant C'est rare de voir Des spin-off de Mario Donc c'est cool C'est vrai Avec des gameplays différents C'est pas quelque chose Que l'on voit dans Mario La seule condition Pour Miyamoto D'associer Mario Et les Lapins Crétins C'était que Mario Ne saute pas Ou que ce soit pas Un platformer C'est ça Pas être un concurrent direct Voilà c'est ça Non non Même pas un concurrent direct Juste vraiment Que ce soit autre chose Vraiment Qui propose Un nouvel esprit De gameplay Et autre que Ce qui a été proposé Auparavant C'est très marrant C'est pas une question De concurrence C'est très marrant Juste après Far Cry Tu vois d'un coup Mario Qui apparaît Dans un vécu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada